Cet épisode commence avec Aysam et Issan qui veulent travailler avec Mousafer et Mekweb. Mousafer leur parle de leur projet et de l'important gain qu'ils auront. Puis, il leur dit que les frais d'enregistrement pour travailler avec eux sont de 100 livres turcs. Il paie la somme demandée, Mousafer leur donne des brochures à partager dans la rue, et ils s'en vont. Mekweb félicite Mousafer pour son idée de génie. Il dit qu'il est très inspiré ces derniers jours, et ce n'est que le début. Ils se rejoignent, car ils ont pu gagner 200 dollars aujourd'hui. A la compagnie, Senem reçoit un appel de l'homme qu'il a renversé, demandant à lui rendre son bloc-notes. Elle dit que ce n'est pas une urgence, car elle travaille. Il dit qu'il est dans un restaurant tout près de la compagnie, et lui demande de le rejoindre pour prendre son bloc-notes, et ils en profiteront pour discuter. Elle accepte, et y va immédiatement. Sa sœur lui demande où elle va, elle répond que celui qui l'a renversé veut lui rendre son bloc-notes. Kan se met au travers de son chemin pendant un moment, et la laisse ensuite partir. De l'autre côté, Aysam et Issan amènent beaucoup de clients dans la boutique de Mekweb. Mousafer leur demande d'en apporter encore plus, et convainc tout le monde de payer 100 livres turcs pour leur enregistrement. Pendant ce temps, Sennem discute avec l'homme qu'il a renversé au restaurant. Il lui dit qu'elle est très brillante, et la convainc d'être rédactrice, en disant qu'il va l'aider à publier son livre. Elle demande à ce qu'ils en parlent une autre fois, car c'est une grande décision à prendre. Il lui demande de bien y réfléchir, et lui demande de prendre tout son temps. Elle dit qu'elle doit retourner au travail, et réfléchit à sa proposition. Elle est très souriante à l'idée de savoir qu'elle peut avoir son propre livre. Pendant ce temps, Mousafer veut aller à la compagnie voir Rere, et faire la publicité de leur projet. Mekweb lui demande de ne pas causer des troubles avec Sennem et Khan, mais il dit que Sennem n'est qu'une voisine. Puis, il dit en souriant qu'il pourra profiter pour voir Gilles. Elle propose de l'accompagner, et ferme la boutique. De son côté, Ousmane fait sa séance vidéo pour la publicité. Deren arrive avec Emir, Leila donne du thé à Ousmane, et Emre est jaloux. Leila lui propose du thé, mais il n'en veut pas. A la compagnie, Mousafer fait goûter leurs produits organiques à tout le monde, et fait sa publicité. Rere arrive tout furieux, et ramasse tout pour mettre dehors. Sennem arrive, et demande ce qui se passe. Uma arrive, Mousafer lui dit qu'il est là pour faire la publicité de ses aliments organiques. Tout le monde est embarrassé, Ima demande s'ils ont une boutique, et Mekweb dit que oui. Uma dit qu'il devrait demander la permission pour venir à la compagnie avec leurs produits. Sennem vante les produits de sa mère, et fait goûter Uma. Elle aime, et demande à prendre plusieurs produits pour son visage, sa peau, et ses cheveux. Khan les regarde à distance, et ne dit rien. Rere est surpris, car il pensait qu'Uma réagirait autrement. Peu de temps après, Mekweb et Rere s'en vont, et tout le monde se remet au travail. L'homme qui a renversé Sennem arrive tout élégant, Goulis craque, et Deren dit honte à elle. Elles vont ensuite vers lui, Deren lui demande s'il cherche quelqu'un, et il demande à voir Sennem. Cette dernière vient le voir, et demande si elle a encore oublié quelque chose dans sa voiture. Il dit que non, et dit qu'il voulait juste voir où elle travaille. Khan est furieux de le voir là. L'homme demande à Sennem si elle pourra être disponible après le travail, mais elle dit qu'elle doit travailler, car ils ont une campagne de publicité demain. Khan arrive, et dit qu'ils sont actuellement très occupés. L'homme dit à Sennem qu'il a loué l'appartement qui est juste à côté, et dit que leur bureau sera bientôt prêt. Khan lui demande de quoi il parle, il répond qu'il a fait une proposition de travail à Sennem, et attend sa décision. Il demande ensuite à Sennem d'y réfléchir, ajoute qu'ils en discuteront plus tard, et s'en va. Khan regarde Sennem un moment, mais il ne dit rien. Sennem explique à Rere, et à tout le monde que c'est celui qui l'a renversé. Khan demande à voir Sennem un instant dans son bureau, elle y va avec son ordinateur, et ne parle que de la campagne de demain. Il se rapproche, mais il s'arrête et parle nerveusement de l'offre de travail que lui a fait cet homme. Il dit qu'il essaie juste de la protéger, elle dit qu'il est en train d'aller à l'étranger, et ajoute qu'elle pourra prendre soin d'elle. Il lui demande de ne pas lui parler ainsi, car il est encore son patron. Elle dit qu'elle en a marre, il dit qu'elle sera malheureuse si elle travaille avec cet homme, et elle demande s'il pense qu'elle est heureuse à présent, car elle a perdu son petit ami, et tout s'effondre. Elle lui demande ensuite de juste regarder sa présentation, et de se rassurer que tout est parfait. Il regarde, mais sans être concentré. Pendant ce temps, Emre va dans le bureau de Leila avec des documents, et lui demande des explications. Ousmane arrive avec une pizza pour sa fiancée, et pour tout le monde. Ils se regroupent tous pour manger, Emre est nerveux, et les regarde. Gilles lui en propose, il refuse, et leur dit bon appétit. Le soir dans sa chambre, Senem écrit dans son bloc-notes. Le lendemain, ils vont tous à une soirée pour la présentation. Leila donne à sa sœur le dossier qu'elle va présenter, elle dit que ce n'est pas sa première fois, mais elle est nerveuse. Leila lui dit que c'est normal, car elle sait que c'est son dernier événement avec eux. Darren demande à voir la présentation une dernière fois avant. Emre arrive avec sa mère. Pollen arrive également, et Uma est contente de la voir. Pendant ce temps, Darren donne des instructions à Senem pour la présentation, mais elle ne cesse de regarder à l'extérieur. Elle aperçoit Pollen éternue, et est énervée. Muzaffer arrive avec Ayan, et est impressionnée par la décoration. Il dit à Ayan que l'argent peut acheter le bonheur. Elle aperçoit Rere avec des filles, et est jalouse. Muzaffer va interrompre Rere avec ses filles, et leur présente les brochures de son business. Rere va voir Ayan, elle dit qu'elle ne voulait pas l'interrompre, car elle a ressenti qu'il y avait de l'amour dans l'air. Il demande à causer avec elle à l'extérieur, et lui fait une bise sur la main. Elle accepte, et ils s'en vont. Au même moment, Gidiz regarde Muzaffer parler avec les filles, et est jalouse. De l'autre côté, Senem dit à sa sœur qu'elle devrait causer avec Kan pour le convaincre de ne pas s'en aller. Sa sœur lui dit que ce ne sera pas une conversation simple. Senem dit qu'ils seront assis ensemble, et peut-être son parfum va lui faire changer d'avis. Puis, elles sortent de la douche. De son côté, Uma est à la douche, et les espionne. Au même moment, Muzaffer fait la publicité dans toute la salle, et Rere est nerveux. Pendant ce temps, Kan dit à Deren qu'elle a l'air stressée, mais elle dit que ce n'est pas le cas. Uma sort de la douche, et dit à Pollen que Senem a pour intention de convaincre Kan. Au même moment, Senem va dire que c'est Deren qui fera la présentation, en disant que c'est injuste si c'est elle qui le fait, car c'est Deren qui s'est investi, et a donné ses brillantes idées. Deren est contente, et sourit discrètement, Kan lui demande si elle veut le faire, et elle dit que oui. Mais Uma dit que les clients ont voulu que ce soit Senem. Kan dit qu'il a une idée, et propose qu'elles se fassent toutes les deux. Uma est contente, car Senem ne pourra pas rester près de Kan. De l'autre côté, Muzaffer ne cesse de faire sa publicité, mais personne n'est intéressé. Gilles va vers lui, il lui parle de son business. Elle dit qu'il y aura une fête après la présentation, il dit que cela doit avoir pris beaucoup d'argent. Elle lui dit le montant, et il est tout épaté. Il s'exclame, et elle lui parle de la belle déclaration de la salle. Peu de temps après, Deren et Senem vont sur le podium faire une très belle présentation. Senem voit Pauline très proche de Kan, et est nerveuse. Tout le monde applaudit leur présentation, et Kan regarde Senem avec amour. ... 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